Musique c'est d'avoir un peu d'écrivain, qui est un peu de déjeuner, et qui a été écrite pour le métier de l'économie, de l'étude. Il y a des fois quand on est encore plus loin, qu'on a une fois, il est arrivé à l'école, la réunion des enfants, et on a reçu la mort et la mort avec un mort. On a reçu une mort qui est à l'économie, et on a reçu une mort qui est à l'économie, et on a reçu une mort. de joueurs pour leur cacher dans la pêche et de l'apprentissage. Ceci va être pour moi et surtout, Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je n'ai pas le plus grand public et je vous demande de tous. Je vous remercie. Je vous remercie, comment allez-vous ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie pour l'invitation. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Et ça se voit qu'on gâchit, le foot féminin de nos jours. Parce qu'on a besoin de cette visibilité et de cette considération vis-à-vis à notre personne. Mais ultime, tout d'abord, je salue ma famille, mes amis, et tous nos fans et tous les animateurs du football mauritannien. Djarama, merci. Je vous remercie. 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 T'invitationnée. Je me remercie. Vous remercie, M universo, Joyeux, Flor-Anna. Je vous remercie. Selon lesillions. J'ai eu cet amour pour l'idée de venir à l'espoir. Et donc, l'idée de l'année 2019 a eu un amour, alors que depuis 2004, j'ai intégré mon commerce dans les quartiers pour jouer avec les garçons, parce que j'ai commencé à jouer avec l'arbre. Donc, c'était pas facile. J'ai dit, il m'a dit que l'arbre ne pouvait pas. On a commencé à jouer avec Sepra, FC Kamara 6e, qui était tout petit, au fur et à mesure qu'ils étaient en train de se battre. Parce que c'est ce qui m'a fait le défi. Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on a eu pas mal d'équipes. Les premières équipes féminines, c'était FC Sepra et Elmina. Elmina, Johnny, Uete, FC Kamara. Au fur et à mesure, ceux de ma génération. Mais on a des leaders tels que Fama Anne, Tel que Selam, Fatou Diop, Moïje, Hawa Kamara. M'achallah, Astou Koumbouli, Kambifouf Begati. Astou Koumbouli Begati. Après, il y a eu notre génération qui a pu tenir, continuer. Qui dirait-il ? Les deux, les deux, les deux, les deux. Et les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Les deux, les deux, les deux. Au fur et à mesure, on est devenu des références. L'idée de ce qui était en train de se battre. Tels que les deux, les deux, les deux, les autres. Etc. Les deux, les deux, les deux. Il y a eu un moment championnat à la tournoi à la, il n'y avait rien du tout. On essayait d'organiser nous-mêmes des matchs pour sensibiliser les quartiers, les filles. Avec le temps, en 2016, il y a eu un département au foot féminin. D'ailleurs, même Oumoukane, directrice du département au foot féminin, dont la fédération a installé un département pour le développement du foot féminin ainsi que sa visibilité. Au fur et à mesure, petit à petit, j'ai eu des championnats et deux ans après, il faut une équipe nationale dont je fais partie. Et j'en suis très fière. On a sélectionné l'équipe nationale et puis voilà, au fur et à mesure, on a fait des voyages, des compétitions. Notre premier match international, c'était contre la Djibouti. M'achallah, je lui avais dit, c'est le capital. J'ai parlé des matchs à l'international. Quand vous avez entendu la présence de Joël, je l' teaspoon de famille, même si nous avons eu un entourage, un entouragement, un émission qui a eu un débit. Oui, et tout début est difficile, comme je l'ai dit, au début c'était carrément difficile parce que ce n'était pas convaincant. Parce que ça a dit, c'est acceptable qu'il y ait le basket, qu'il y ait le football, qu'il y ait le football. Parce que le football, déjà, dans les mentalités des gens, en disant les mentalités, c'est très différent. Si le football, il faut dire que ça sonne mal à l'oreille au début. Mais vis-à-vis, tu vois, tu as cet amour, cette passion, au début c'était difficile. Mais alhamdoulilah, mine personnellement, je suis issue d'une famille très sportive. Mon père, El-Hajinion Nyang, fut un ancien arbitre international de la Mauritanie. Il m'a encouragée, j'ai des tantes et des oncles qui sont sportifs, entouragés vraiment, de mon côté. Et voilà, peut-être, tu as un homme ou un nénat, Sahadi, ou Aseta, parce que comme Deb, Sahadi, il y a un bon football, il y a des mannes. Mais au fur et à mesure, il y a vraiment, il y a un petit d'horreur, il y a vraiment un homme, il y a un homme. Donc, ils m'ont encouragée, parce que c'est pas facile. On a Deb, Sahadi, tu devais faire, tu dois faire des déplacements, voyager et tout. Parfois, c'est parce qu'ils ont confiance en toi. Et c'est pour ça. Mais c'était carrément difficile, surtout au niveau de la société. Ça, ça n'a pas d'accord si bon à l'équipe, mais on a eu un homme, 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 on a eu un homme. Alors, on a eu un homme, on a eu un homme, on a eu un homme, on a eu un homme. Une fois, mes petites vacances, j'ai eu un homme, la famille et tout. Haoré Oumoukane a été nommé au sein du département de foot féminin à la fédération. Johnny, on s'est collaboré, elle a fait appel à moi. Donc, de passage, je la salue et c'est une très grande dame, une fierté pour nous. Voilà, elle m'a mis dans ses côtés. On a travaillé à Hachepié, vraiment, pour au moins avoir un championnat, faire un bon programme pour le développement du foot féminin. Et voilà, c'est comme ça. Donc, ce que j'ai appel à la sélection équipe nationale en Moudou, on va bien taper les portes. Mon Gandouda, ce sont ces gens-là qui ont inspiré le foot féminin, d'abord. Donc, c'est comme ça. Et après, j'ai été sélectionnée. Et ce sont de mes amis, de ma génération. Voilà. Ah, bien sûr, Soukabe Johnny, mashaAllah. Parce que déjà, quand on a instauré un programme pour le foot féminin, c'est d'abord commencer à faire des championnats, sensibiliser les quartiers, tels que Sepra, Cizem, Pekka, côté... Voilà, et ainsi de suite. Arafatène, du Donaferou, et Moulli, et aussi dans les écoles. Parce que, quand on parle de sport, étude, ce qui est la base. Étude, parce que tu ne peux pas dire que tu fais le sport sans étudier. Parce qu'étude, c'est la base des choses. Donc, on a essayé à taper dans les écoles, pour les tournois scolaires, petit à petit. Au fur et à mesure, on a eu un très bon nombre, alhamdoulilah. À Handema de Handema, on a presque quatre catégories. On a les championnats seniors, on a les championnats U15, championnats U17. Trois catégories du Moïs. MashaAllah. Donc, voilà, alhamdoulilah, on a un très bon nombre d'équipes partout dans les quartiers. Ça a dit, c'est les parents qui font appel. Kari, m'a dit, c'est un plaisir. Parce qu'avant, voilà, parce qu'avant, les parents utilisaient catégoriquement les filles d'aller jouer au foot. Il y a les parents qui font des appels pour que leurs filles puissent s'intégrer dans des équipes. C'est une très grande fierté. Ce n'est pas quelque chose de petit. On a travaillé dur, vraiment dur, pour en arriver là. C'est une très grande fierté, c'est une très grande fierté, c'est une très grande fierté. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a joué un match, notre premier match amical, c'était contre la Djibouti. On a joué à Arido, on a joué au stade capital. Finalement, Bepi amène trois bis à un. Mais c'était une première vis-à-vis à eux. Ils ont l'habitude de jouer des compétitions internationales. Par contre, nous, c'était notre première fois. Et je peux dire que c'est l'une de nos meilleures matchs. Parce que vraiment, on voyait, c'est un stade, mais en tout cas, c'est une équipe, aussi une équipe vraiment de l'équipe. Parce que cette équipe, il y a un très bon staff, il y a cette passion en nous. Il fallait qu'on sorte, mais on a dit comment, il y a eu 8. Il faut une d'autres balles, on a dit que c'était une première fois. Voilà, c'était une marche vraiment, m'achallah, des gens arrivent en masse. Ils nous ont soutenus carrément, malgré les défaites. Mais pour 2003-11, c'était comme victoire. Parce que c'était une première fois, c'était une expérience. Tout débit est difficile, mais alhamdoulilah. M'achallah. Vous avez dit qu'il y a des équipes de l'équipe internationale, comme la Coupe d'Afrique des filles, ou qu'il y a des équipes de l'équipe de l'équipe des filles ? Pour l'instant, alhamdoulilah, la Mauritanie a été sélectionnée pour des qualifications Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Ça sera en octobre. D'ailleurs, même, notre premier match, ça sera contre la Guinée, Inch'Allah. Guinée-Ali, après, retour, Inch'Allah, la Mauritanie. Et donc, en octobre, sur Al-Ajabi, Inch'Allah. Est-ce que vous avez dit qu'il y a des sélections de l'équipe 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 ? Après, Masha menne contre Djibouti. Après, nous avons eu un tournoi de compétition internationale en Espagne. Nous avons été coachifs. On a joué avec différentes équipes, telles que l'Inde, Bolozi, Villarreal et l'Espagne. C'était un tournoi de quatre équipes. On a eu l'expérience, malgré les scores, mais quand même, voilà. Et une fois que la compétition a gagné, Al-Wadihan, Soutre aussi, il y a eu des contrats. Il y a eu des contrats pour jouer au Maroc. On a joué là-bas, les championnats, Alhamdoulilah. Kankoha, Johnny, Masha'Allah, c'est notre 10, et aussi qui est devenu la capitaine de l'équipe nationale. Actuellement, elle est au Maroc, elle a continué à jouer. Moi, j'étais là-bas, j'ai signé avec elle une année. Après, avec Covid et tout, Mingati aussi, elle a continué. Moi, je suis restée. Voilà. Je me suis restée. Oui. Je ne suis restée. Je ne suis restée. C'est pas un peu comme une autre personne. C'est un peu comme ça. Je ne suis restée. Je ne suis restée. devenu une référence. Donc, toutes choses que nous faisons nous faisons des références parce qu'on est devenu aujourd'hui référence et surtout particulièrement Soukabe. Donc, on a joué et on a joué quand même parce que ça a donné qu'il n'y a pas d'argent ou qu'il n'y a pas d'argent parce que tu représentes non seulement ton maillot mais tu représentes ton pays. Voilà, c'est ça. Voilà, vis-à-vis les compétitions par exemple l'Espagne et aussi la Tunisie et là, actuellement, on a aussi d'autres joueuses qui nous représentent qui sont à Dakar telle que Tako Diabira qui est à Dakar actuellement qui joue et elle a été même élue meilleure joueuse à Dakar et Fatou aussi qui est même capitaine capitaine du club à Sazak actuellement elle porte le bras et elle a été assez petite et il y a Fama Anne qui nous représentait à Dakar aussi et mon jeu et puis voilà avant on n'a fait pas ça Alhamdoulilah on a mis un gâti et voilà ça vient petit à petit voilà on a dit qu'on a dit la bange football à la bange de l'islamdoulilah qui est un gâti et qui est un gâti qui est un gâti qui est un gâti qui est un gâti et qui est un gâti et qui est un sport de la bange pour notre canardie fait des associations Gautomogandouda, nous étions Tcholito Foot. Tcholito Foot a pour but et objectif de développer le foot féminin, qu'il y ait plus de visibilité et pouvoir aussi avoir une touche pour sensibiliser les parents. Parce que souvent j'organisais des mini-tournois de foot. Un mini-tournois de foot là-dessus, après c'est pour 72 heures mais je tenais la case où il y a une fouchette d'or souvent parce que Tcholito Foot Association organise des mini-tournois il y a les meilleures joueuses meilleures défenseuses, meilleures buteuses chaque année, je fais chaque année, j'organisais un événementiel de ce genre pour avoir ce défi pour encourager, en même temps donner des cartes d'invitation, pour les parents pour que les parents puissent faire ce qu'elles font et qu'elles veulent c'est ce qu'elles veulent d'essayer de les encourager et au fur et à mesure ils puissent s'y accueillir parce qu'il y a le foot féminin en fait il y a le foot féminin parce qu'il y a le foot féminin et qu'il y a le foot féminin et qu'il y a le foot féminin pour l'instant la seule chose qu'on est en train de se focaliser c'est les qualifications Coupe d'Afrique pour l'instant c'est pour octobre mais parfois il faut oser rêver grand qualifier en Coupe d'Afrique d'abord c'est notre objectif faire le maximum pour qualifier inchallah et il faut rêver grand pourquoi pas il faut que je ne soit pas il faut que je ne soit pas il faut que je ne soit pas inchallah inchallah bon 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 la fédération s'occupe de ça parce que souvent il y a des formations d'entraîneurs. Les moyens, ça fait partie. Mais quand même, pour Stoukohadegong, il y a la fédération derrière nous qui font le maximum. Malgré ce qui se passe, le foot féminin c'est très sensible parce que nous sommes dans une république islamique. C'est très sensible. Du coup, souvent il y a les formations d'entraîneurs pour le foot féminin. Il y a les stages pour les filles, surtout nous les anciens. D'ailleurs, même après le bac, il y aura une formation au niveau de la CAF pour les entraîneurs. On peut appeler les anciens filles pour les plasmes parce que c'est le foot féminin qu'il y a des fois. On a besoin des femmes, les anciens aussi pour le foot féminin. Donc, de ce cas, il y a la FFRIM vraiment qui font le maximum de passages que je salue notre président Ahmed Yahyel qui fait un travail vraiment remarquable au sein de la fédération. Voilà. Merci. Vous avez dit qu'il y a des choses dans le football. Vous avez dit que le football a été très élevé que le football a été le plus grand et qu'il y a des choses avant de se passer à cette année ou avant de se passer à la fédération. Il y a des choses qui sont les amènes. Tout ce que nous faisons est dans le maillet parce que ce n'est pas facile, Monsieur Diop, on fait le maximum pour s'intégrer. Parce que même si il y a des gens, il y a des gens aussi, il y a des gens. Il y a aussi des gens, comme moi, le football féminin. Donc, ça fait partie. Mais aussi, ces lacunes, en fait, nous permettent aussi de se lever, de se lever et de vouloir avancer. Même si ça a dit, c'est un homme qui a eu le temps. Il faut fermer les yeux, boucler les soleils et pouvoir vraiment avancer. Et se dire que quand on veut, on peut. Il faut juste avoir cette volonté et vouloir réaliser les choses telles qu'elles sont. M'achallah. Il y a des sports, il y a des sports, des années 99, 2004, 2016. Il y a des sports d'Espagne, de Tunisie et de Maroc. Il y a des sports, il y a des sports, il y a des sports. Il y a des sports, il y a des sports. Il y a des sports, il y a des sports. Il y a des sports, il y a des sports. Bon, ce qui m'a plus vraiment truqué, c'est mon contrat au Maroc. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Mais, Alhamdoulilah, je me suis dit, voilà, depuis tout ce temps, Al-Ari, donc, Koyoteo de Al-Aten, parce que si on fait appel à toi, c'est parce qu'on a confiance à toi. Et il faut se battre pour ne pas vraiment briser cette confiance et aller jusqu'au bout. Alors, Alhamdoulilah, Allah, y'a tout. Et vous savez, vous avez des sports qui ont un peu découragé à l'avenir de l'Espagne, ou que vous avez des sports ? Oui, je ne vais pas oublier ça, parce que, comme je te l'ai dit, depuis 2004, on était là. On était là vraiment. Parfois, il y avait des tournois Coca-Cola, on participait. Il y a eu un moment, il n'y avait rien du tout. C'était la même chose, et en même temps, il y avait les études. Du coup, je me focalisais carrément parce que je me suis dit que si tu veux, si tu veux jouer, si tu veux aller en Europe ou tout, les études, les études, les études. Donc, je me suis trop focalisée sur ça. Alors, après le bac, c'est lui, au Sénégal. Mais quand même, il y a eu un moment où j'ai pété les ponts. Je me suis dit, parce que c'est tous mes amis, la plupart, c'est pas facile. Donc, c'était pas facile. Et puis, il y avait les gens qui parlaient, tu ne vas jamais avancer, tu ne pourras rien faire. Tu as fait le football, tu as fait le football. Donc, ça a dit que j'avais des gens qui étaient au bout des fédérations. Je venais comme ça, je suis venu au vol. J'ai regardé. En ce moment, il y avait les gens et tout. Mais j'ai failli dire, voilà, comme Gacho. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai failli vraiment stopper. Mais je suis venu au Sénégal. Je suis venu à la fédération historique, en département de la foot féminin. Ce qui m'a trop enthousiasmée. J'étais vraiment heureuse pour ça. Donc, j'ai décidé, j'allais retourner au Sénégal. Mais après, j'ai décidé de rester. J'ai eu de très bons conseils. Après, je suis restée. Et je n'ai pas regretté d'être restée en Mauritanie. Malgré que j'ai eu des occasions pour vraiment quitter ce pays, aller sortir. Mais alhamdoulilah. MashaAllah, alhamdoulilah. J'ai fait un message que je vous ai dit qu'il y a des expériences à l'équipe nationale de Mauritanie. Bon, tout d'abord, ça n'atteint d'abord les études. Parce que tant qu'il y a le sport, il y a les études. Les études, c'est la base des choses. D'abord, se concentrer sur les études. Et dire que oui, je peux le faire. Je vais le faire. Je vais réussir. C'est ma philosophie. C'est ma façon de voir les choses. Et convaincre les parents. C'est à nous de convaincre nos parents que toutes choses que nous voulons, que nous avons cette passion, nous pouvons y réussir. Il n'y a pas de sous-métier. Et aussi, se donner à fond. Parce que football, c'est une passion. Quand on est passionné, on est amoureux. On est amoureuse. Du coup, je me dis qu'il faut aller jusqu'au bout se battre pour ce que l'on veut. Et qu'à vous, surtout les filles de la nouvelle génération, c'est à vous de convaincre vos parents. C'est à vous de convaincre vos entourages en disant, en montrant le bon exemple, montrant la bonne image qu'il faut pour être référé. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et se dire que oui, quand on veut, on peut. Il faut juste y croire, avoir la volonté, comme j'ai l'habitude de le dire. Inchallah. Je vous remercie, j'ai deux minutes pour l'émission. Je vous remercie. Merci beaucoup, Diop, pour l'invitation. Je fais de mon mieux quand même. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et aussi, merci tout le monde. Merci de m'avoir invité. Vraiment, ce fut un plaisir. Parce que je vous remercie. Et pour vraiment... Il y a vraiment une grande foudre féminin, avec comment ça se passe et tout. Merci beaucoup. Vraiment, merci. C'est gentil. Au revoir. Je vous remercie, Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Marie-Hélène. Je vous remercie. Merci beaucoup, N'aille. Je vous remercie. Je vous remercie de passer mon frère, merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501